Deux grands sujets pour Paris. Un, est-ce que les États vont mettre sur la table des objectifs qui sont des objectifs forts en matière de lutte contre le dérèglement climatique, et que ce soit des objectifs qui soient évaluables, qu'on puisse savoir si au fond l'addition des engagements des différents États nous amène sur une trajectoire de degrés ou pas. Et si ça ne nous amène pas sur une trajectoire de degrés, ce qui risque malheureusement d'arriver, comment on fait pour converger les années suivantes ? Et puis le deuxième sujet, c'est évidemment la question financière. Il y a une immense défiance aujourd'hui des pays du Sud vis-à-vis des pays du Nord, parce qu'à force de faire des promesses d'engagement financier, y compris pour lutter contre le dérèglement climatique, et qui n'envoient pas la couleur, ils commencent à dire « vous vous foutez de nous dans cette négociation, vous promettez, mais vous n'apportez rien, vous ne mettez rien sur la table ». Donc on va avoir le G7 de Merkel et le G20 qui vont préparer cette question du financement du fameux fonds 100 milliards de dollars à l'horizon 2020. Qu'est-ce qui sera après ? Qu'est-ce qui sera avant ? Ce sera une des clés de la réussite ou de l'échec de Paris. S'il n'y a pas l'Europe comme leader, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, l'Europe est leader sur l'architecture de la négociation, l'architecture du traité, pour dire « il faut que ce soit contraignant, il faut qu'on puisse contrôler, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'atténuation, l'adaptation, les financements ». Le problème de l'Europe, c'est qu'elle est en train de perdre son leadership en matière de transition énergétique. L'Europe, il faut qu'elle reprenne cet enjeu de la transition énergétique avec beaucoup plus d'ambition. Il faut qu'elle se libère des lobbies du pétrole, du gaz et du nucléaire. Il faut qu'elle voit les milliers de PME qui existent déjà en Europe. Il faut qu'elle voit toutes les villes, les 6000 villes qui se sont engagées dans la transition énergétique, la lutte contre le dérèglement climatique, toutes les coopératives, toutes les entreprises qui sont en train de prendre ce dossier à bras-le-corps et qu'elles se disent « c'est là qu'est mon avenir et non pas dans les énergies du passé ». L'Europe, elle est encore un acteur incontestable de la lutte contre le dérèglement climatique, il faut qu'elle le reste. Mais on a vu que dans le nouveau paquet Climat Énergie 2030, on est en régression sur les objectifs de transition énergétique. On est beaucoup moins ambitieux pour 2030 en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité qu'on a pu l'être pour 2020. Et ça, c'est le drame de l'Europe, des gouvernements, des groupes énergéticiens qui se replient sur le monde d'avant plutôt que de s'ouvrir sur le monde d'aujourd'hui et de demain. Merci.